L'ordre du jour appelle la question orale numéro 468 de monsieur Alain Gournac à madame la ministre des affaires sociales et de la santé. Vous avez la parole monsieur Gournac. Monsieur le Président, mes chers collègues, madame la ministre, j'ai été prévenu que madame Touraine ne pouvait pas être là, mais je suis heureux que ce soit vous qui me répondiez ce matin. Voilà. Ma question souhaite attirer l'attention de madame la ministre sur le cancer des enfants, précisément sur le cancer des enfants. Celui-ci constitue la première cause de mortalité des enfants par maladie. Chaque année, en effet, dans notre pays, 2500 enfants sont atteints d'un cancer et 500 en meurent. Un enfant sur 440 sera atteint d'un cancer avant l'âge de 15 ans. Ces chiffres sont en progression d'environ 2% chaque année. Cela fait 30 ans, 30 ans que l'espérance de vie de certains cancers pédiatriques, comme les tumeurs cérébrales, n'a pas progressé. Le cancer des enfants est un problème de santé publique. Or, seulement 2% des fonds alloués à la recherche sur le cancer sont alloués à celui des enfants. Il est urgent de guérir en plus grand nombre et mieux les enfants et les adolescents atteints de cancer et de réduire, ça c'est important, les séquelles à long terme des traitements toxiques et agressifs qu'ils subissent. Ça, c'est la suite de la vie. Aussi, convient-il de développer une recherche biologique spécifique sur les cancers pédiatriques afin d'obtenir de nouveaux médicaments appropriés aux enfants et cesser ainsi d'être contraints d'utiliser des médicaments élaborés pour soigner les cancers de l'adulte, où on donne des doses plus faibles. Il est nécessaire de garantir aux enfants et aux adolescents l'accès aux technologies innovantes, de biologie moléculaire et d'imagerie fonctionnelle pour individualiser les traitements et leur proposer une médecine adaptée et personnalisée. Il y a plusieurs sortes de cancers. Il faut donc s'adapter à chaque sorte de cancer. Il conviendrait de tripler le nombre de nouveaux médicaments anticancéreux développés en France, de renforcer la recherche et l'évaluation de nouvelles stratégies thérapeutiques. Il faudrait également structurer et systématiser le suivi à long terme des enfants guéris après et enfin mettre en oeuvre une recherche clinique et génétique pour réduire les complications chez les adultes guéris d'un cancer dans leur enfance. Aussi, je vous demande quelles mesures le gouvernement entend mettre en oeuvre pour relever ce défi de santé publique et notamment quelles places il entend réserver à ces mesures dans le plan cancer 3 qui devait être prochainement lancé. Je vous remercie. Merci, M. Gournac. Mme la ministre. Merci, M. le Président, M. le Sénateur. Je suis heureuse que vous ayez pu nous rejoindre à temps pour que je vous apporte la réponse de Marisol Touraine, qui m'a chargée à sa place, puisqu'elle est retenue, de vous apporter une réponse. Et je le fais d'autant plus volontiers que mon département de l'Aveyron est celui qui accueille tous les ans l'opération On Chante Tous, je crois, qui est cette belle opération justement pour participer au financement de l'aide pour le cancer des enfants. Chaque année en France, près de 2500 nouveaux cas de cancer sont diagnostiqués chez les enfants et adolescents. En 30 ans, le taux de survie des enfants atteints du cancer s'est quand même considérablement amélioré, passant de 25% à près de 80%. C'est une indication, je crois, qui nous apporte un peu de baume au cœur. Dans le cadre du plan Cancer 2009-2013, plusieurs appels à projets avaient été lancés par l'Institut national du cancer pour soutenir les projets intégrés et novateurs en faveur de la prise en charge des adolescents et des jeunes adultes atteints du cancer pour le suivi des patients traités pour un cancer durant l'enfance ou l'adolescence. Actuellement, des actions de santé publique sont en cours avec deux registres nationaux spécialisés des cancers de l'enfant. Un sur les hémopathies malignes et un sur les humeurs solides. Une plateforme d'observation des cancers de l'enfant localisée au centre de lutte contre le cancer de Villejuif permet d'améliorer les connaissances épidémiologiques en lien avec la biologie. Dans le cadre de la recherche, des actions sont engagées par l'Institut national du cancer. L'Institut thématique multi-organismes cancer ont été développés dans les domaines de la biologie, des facteurs de risque, des sens humains et sociaux, de l'épidémiologie, de la santé publique et des facteurs environnementaux et génétiques liés au cancer. Plusieurs essais cliniques à promotion académique ou industrielle sont actuellement ouverts aux inclusions des enfants atteints de cancer, dont environ un quart inclut des enfants avec un cancer cérébral. Ces essais cliniques et thérapeutiques correspondent à des programmes de recherche qui portent notamment sur la radiothérapie, les faibles et fortes doses de radiation en relation avec les cancers de l'enfant et la prise en charge des cancers pédiatriques. Elles correspondent à un financement significatif, puisque entre 2007 et 2011, leur financement a été de 38 millions d'euros. De nombreuses associations de parents, et vous le savez, on le redisait à l'instant, se sont fortement investies dans le soutien à la recherche, dans l'amélioration de la qualité des soins, de la prise en charge des jeunes patients et de l'accompagnement de leur famille. Pour autant, les efforts, et le gouvernement en est pleinement conscient, doivent être poursuivis et intensifiés. C'est pourquoi le président de la République a annoncé le 4 décembre 2012 l'élaboration d'un nouveau plan cancer que vous appelez de vos voeux, un plan actuellement en cours d'élaboration, dans lequel la question des cancers des enfants et figurera comme l'une des priorités dans le cadre de la lutte contre les inégalités aux plus jeunes âges de la vie. Soyez sûr que je ferai part de votre question, tout particulièrement à Mme la ministre de la Santé. Merci, Mme la ministre. M. Gournac. Mme la ministre, je voudrais vous remercier. Moi aussi, vous savez, j'ai tremblé, parce que c'est certainement, depuis que je suis au Sénat, la question la plus importante que je n'ai jamais posée. et me trouver, n'ayant pas de transport, à voir les embouteillages dans Paris, j'en étais malade. Mais Philippe Bas, je le salue, était d'accord pour poser ma question et il l'aurait fait très bien à ma place. Moi, je voudrais vous remercier, mais ce que je vous redis et ce qu'il faut dire, Mme la ministre, c'est que je souhaite, nous souhaitons, voir dans le plan cancer qui va être élaboré, quelque chose de bien visible en ce qui concerne le cancer des enfants. Et ensuite, le fait que, quand on les a sortis de ce cancer, que l'on puisse les suivre pour qu'ils aient une vie normale, parce que c'est bien d'être sauvés. Et d'ailleurs, vous nous avez parlé d'une association que vous connaissez bien. Je connais bien l'endroit où a lieu cela. Mais moi, je travaille avec une association qui s'appelle Imagine for Margot, présidée par Mme Patricia Blanc, qui est ici, qui fait un travail remarquable et organise avec le professeur Gilles Vassal. Je ne sais pas si vous connaissez, c'est un professeur remarquable, remarquable, directeur de la recherche clinique de l'Institut Gustave Roussy à Villejuif. Une grande mobilisation appelée la marche enfant sans cancer. Et cette grande manifestation aura lieu au domaine national de Saint-Cloud le 29 septembre prochain. Donc, vous voyez, les actions que vous menez dans votre département, les actions que nous menons dans la région parisienne, tout ça doit nous permettre de faire mieux et non pas, Mme la ministre, je termine là-dessus, ne prenez pas mal, de dire, bon, on donne une pilule pour un adulte, on va lui donner une demi-pilule ou un quart de pilule. Ça, ce n'est pas du traitement. Nous voulons une recherche spécifique pour le cancer des enfants. Je vous remercie beaucoup. Mais je sais que vous êtes sensibles et que vous n'allez pas m'oublier. Je vous remercie beaucoup.